... Bonjour à tous, pourquoi Air Caraïbe a-t-elle décidé de miser à ce point sur la destination Guadeloupe ? Quelles sont les performances de la compagnie et ses grands chantiers pour les mois à venir ? Que dire également du réseau régional ? Olivier Bénard, directeur général d'Air Caraïbe, est l'invité de Questions Sans Détour. Olivier Bénard, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de TV. Air Caraïbe a fait le point sur son activité en cette année 2019 et a annoncé surtout la couleur pour les mois à venir. 2020 sera l'année d'Air Caraïbe ? Nous l'espérons. En tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que ça le soit. En fait, nous avons fait un petit point presse hier et puis merci de m'inviter aujourd'hui pour faire un état des lieux sur l'année 2019, même si celle-ci n'est pas encore terminée, donc c'est un état des lieux provisoire. L'année s'est bien déroulée, mais on a profité aussi de la présence du président Dubreuil, le président du groupe Dubreuil, le créateur de la compagnie, fondateur, pour faire un point aussi sur les évolutions futures, sur l'année 2020, sur les évolutions au niveau des flottes, sur les évolutions au niveau du programme, sur les évolutions au niveau des sièges offerts. Donc, on avait quand même pas mal de choses à faire. Oui, et une grande annonce, 100 000 sièges supplémentaires, rien que pour la Guadeloupe. L'an prochain, vous voulez exploser vos concurrents ? Pas du tout. En fait, depuis que nous avons ouvert en 2003, chaque année, la compagnie a étoffé son programme de vol, step by step, avec prudence, mais avec réalisme, et parfois et souvent avec succès d'ailleurs. Et puis, cette année, on a profité de l'arrivée, fin d'année, tout début d'année 2020, d'un nouvel avion, un 350 000, qui est un avion un peu plus grand que les 350 900 que l'on exploite. Et on a étoffé le programme, ce qui nous permet d'annoncer aujourd'hui, sur notre programme de base, sur l'année 2020, 20% de croissance de sièges offerts sur Paul Caraïbe, la Guadeloupe, donc 100 000 sièges, 16% sur la Martinique, Aimé-Césaire, donc 60 000 sièges, et puis ne pas oublier la Guyane, puisque là aussi, nous allons proposer 15% de sièges offerts, en plus, soit 50 000 sièges. Donc, un programme étoffé. C'est un sacré pari, hein ? C'est un pari, mais je crois que le président Dubreuil l'a expliqué hier, c'est toujours des paris qui sont réfléchis, c'est pas des paris qui se font sur un coup de tête, c'est pas des paris qui se font dans le vide, ce sont des choix, c'est des choix de flotte, raisonnés. Et puis, si on y va, si on pousse cette offre, c'est parce que, aussi, nos résultats nous le permettent, la gestion le permet, et la société est bénéficiaire. Donc, encore une fois, on a un groupe privé. Le président Dubreuil répète souvent qu'il est un épicier, donc, dans le sens positif du terme. Donc, quelque part, on y va, ce thème, ce n'est pas un développement irraisonné. Et, encore une fois, notre cœur de réseau, bien entendu, on dessert aussi les Caraïbes du Nord, Cuba, Port-au-Prince, Saint-Nomingue. Mais notre cœur de réseau Air Caraïbes, c'est bien le long courrier au départ de Paris, sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guadeloupe. Et la performance économique est là ? La performance économique, cette année, est là. Alors, il ne faut jamais prédire sur l'avenir, mais la performance économique, à la période et à la date où je vous parle, puisqu'on a annoncé des résultats prévisionnels sur 2019, et là, la compagnie sera bénéficiaire. Il reste un mois et demi, à peu près, d'exercice. Sauf cataclysme, alors, il faut toujours être prudent et modeste, sauf cataclysme, les résultats seront là, et nous sommes en pleine période budgétaire, et on essaie de présenter aussi un budget qui sera, et qui tienne à haute, et qui sera positif. Comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents ? Alors, d'abord, on s'appelle Air Caraïbes. Avec de telles ambitions ? On s'appelle Air Caraïbes, et hier, au cours du Point Presse, d'ailleurs, on a à peu près, sur 1056 exactement, collaborateurs, 60% d'origine antillaises et guillanaise. Donc, on se positionne déjà comme une compagnie dont le personnel a des fibres antillaises et propose un service qui est adapté à notre cœur de cible, qui est notre clientèle. Donc, déjà, c'est un des points forts, et je voulais les remercier, d'ailleurs, puisque j'en profite, l'occasion m'est donnée, de les remercier pour l'ensemble de leur investissement. Deuxièmement, on se positionne comme une compagnie qui met des moyens neufs, des moyens nouveaux, des moyens importants, des avions de nouvelle génération. On a beaucoup, et je le dis toujours, mais on a toujours critiqué, beaucoup critiqué les compagnies aériennes qui desservaient les Antilles, de proposer toujours des appareils et des avions qui étaient d'ancienne génération et des vieilles machines. Alors là, on ne peut pas reprocher Air Caraïbes de proposer des vieilles machines. L'Airbus à 350 000 est exploité par quatre compagnies aujourd'hui à travers le monde, et nous serons la cinquième. Donc, je pense qu'on propose des appareils d'oeuvre. Et puis, troisièmement, on essaye de proposer un service de qualité, un service adapté. Alors, parfois, on n'est pas toujours parfait, mais on essaye de se corriger. Et puis, enfin, l'ère de la guerre, on essaye de proposer aussi des tarifs que tout le monde trouve toujours trop chers, mais des tarifs qui permettent aussi à de plus en plus de Guadeloupéens de voyager, avec, bien sûr, des périodes d'autres saisons qui sont toujours celles que l'on connaît, avec la loi de l'offre et la demande, mais beaucoup de promotions sur des moyennes saisons et des basses saisons qui permettent aussi de pouvoir voyager à des conditions tarifaires qui sont attractives. Très bien. Pourquoi ce choix stratégique de privilégier la Guadeloupe ? Alors, on privilégie, alors si vous voulez, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un réseau assez étoffé, mais il faut bien reconnaître que la Guadeloupe est notre première destination en termes de volume. C'est-à-dire que la Guadeloupe représente 470 000 passagers, pour nous, Air Caraïbe, la Martinique 50 000 de moins. Donc, on met les moyens adaptés à la capacité de transporter des passagers. Donc, par exemple, le 350 000 qui va arriver à la fin de l'année sera disposé 4 jours par semaine sur la Guadeloupe et 3 jours par semaine sur la Martinique. Donc, si vous voulez, nous, on s'adapte aussi à l'offre et la demande. La Guadeloupe est un marché très dynamique. C'est quand même rare que des lignes millionnaires, puisque ce sont des lignes millionnaires, la Guadeloupe et la Martinique, au départ de Paris, progressent toujours d'année en année. Cette année, on a eu encore une évolution sur le Paris, sur la ligne Paris, de 6%. Et c'est déjà une immature. Donc, voilà, on essaie de s'adapter. Et puis, le fait de mettre des sièges en plus, de l'offre en plus, fait qu'on va avoir sûrement un nombre de passagers aussi qui va croître, parce que la loi, encore une fois, de la demande va permettre de sortir des tarifs attractifs et de pouvoir insuffler aussi le désir de voyager pour des clients nouveaux ou répétitifs. La clé, donc, de votre stratégie, c'est le renouvellement de votre flotte ? Alors, la clé de la stratégie, c'est deux clés, je dirais. C'est d'abord d'avoir une gestion saine, une gestion serrée, de serrer les coûts, de ne pas faire n'importe quoi. Le président Dubreuil nous le rappelle assez souvent, le président Rocher aussi, d'ailleurs. Donc, c'est d'avoir une gestion saine. Et puis, deuxièmement, c'est d'investir. On a la chance d'avoir un actionnaire qui a la capacité d'investir. On a la chance d'avoir un actionnaire qui a la volonté d'investir. Donc, c'est vrai que notre choix stratégique est de développer notre flotte par une flotte des avions modernes, des avions qui consomment moins, des avions qui volent plus haut, des avions qui sont mieux humidifiés, des avions qui consomment moins de CO2, quoi qu'ils polluent moins, on va dire, puisque c'est quand même dans l'air du temps. Et puis, des avions beaucoup plus confortables. Voilà, c'est un choix et d'investissement financier et de qualité, après, en termes de services. Oui. On va parler d'argent. Votre politique tarifaire, elle va évoluer ? Alors, comme je disais, notre politique tarifaire ne va pas forcément évoluer. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer de tout au tout, ce qui a fait notre succès. Donc, on ne va pas changer tout cela. Par contre, elle va évoluer en fonction des sièges offerts. Comme je disais tout à l'heure, sur certaines saisons, il y aura plus d'offres promotionnelles, je pense, que ce qui existait aujourd'hui. Et puis, on va essayer aussi de s'adapter un petit peu mieux sur les hautes saisons, tout en sachant que les hautes saisons, encore une fois, nous sommes une compagnie aérienne. Il y a la loi de l'offre et la demande. Et donc, nous suivons avec le fameux revenu management, le yield management, les évolutions tarifaires qui correspondent à la demande que nous avions à ces périodes-là. Alors, plus de sièges, c'est bien, mais les conditions d'embarquement à Orly, notamment pour les classes Madras et Caraïbes, elles seront améliorées ? Alors, d'abord, sur Orly, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on a beaucoup reproché aussi à Aéroport de Paris de ne rien faire sur la plateforme d'Orly. Là, c'est vrai que depuis quelques temps, depuis deux ans, ils sont en plein de travaux, ils aménagent, ils améliorent. Donc déjà, les conditions générales de l'accueil, de l'embarquement, de l'enregistrement et de l'embarquement sur Orly, sont et vont être largement améliorées. Ensuite, à nous de nous adapter en fonction des disponibilités de banques d'enregistrement, notamment, donc à nous de voir avec Aéroport de Paris, on a eu des problèmes, notamment au niveau, il y a deux ans, au niveau des PIF, c'est-à-dire des contrôles sécurité, des contrôles police. Ça semble en bonne voie. À nous, après, de nous adapter davantage. Et je vois que vous faites une remarque sur les embarquements Madras et Caraïbes, on y travaille. Parlons plus spécifiquement du réseau régional, Olivier Bénard. Là aussi, votre volonté, c'est d'être le plus performant. Alors, notre volonté, d'abord, moi, ça fait près de quatre ans que je suis là. J'ai été, moi... C'est un réseau que vous connaissez bien, parce que vous l'avez dit. J'ai été, voilà, pour m'occuper de cela. On avait lancé une politique tarifaire très agréphique, mais qui nous a amenés à avoir des pertes colossales. Donc, on a revu la copie. On a investi sur trois ATR-72-609, donc avec une qualité de confort aussi moderne, avec des qualités au niveau du pilotage aussi modernes. Et on a aujourd'hui un réseau régional avec une ponctualité qui est largement revue à la hausse. On est à près de 80% de ponctualité à trois minutes. Alors, je touche du bois, parce que quand je dis ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais on a amélioré la qualité de service. Et puis après, un réseau régional, c'est très dur à rentabiliser. On perdait beaucoup d'argent il y a trois ans. Aujourd'hui, on en perd toujours un peu, mais on vise le retour à l'équilibre l'année prochaine. Donc, on n'a pas de velléité, encore une fois, de développer le réseau régional. Le réseau régional transporte à peu près 330 000 passagers chez Air Caraïbes. On a la volonté de le maintenir et de bien faire notre boulot. Et puis, on a la volonté aussi que ça serve aussi de support en termes d'offres à notre offre long courrier, bien sûr, parce que celle-ci est complémentaire. Très bien. La destination Guadeloupe affole visiblement tous les compteurs. Il faut que ça dure. Ah oui. On croise les doigts. Il faut que ça dure. Et vous, vous y croyez ? Ah ben, c'est-à-dire que... Quand on voit les investissements... Si le groupe n'y croyait pas, je crois que je ne serais pas là. Et je ne vous dirais pas que le groupe va investir dans les avions nouveaux et va mettre 100 000 sièges de plus sur la Guadeloupe. En plus, on observe, lors du point de presse, on avait aussi invité le CTIG, etc. On observe quand même une volonté aussi farouche de promouvoir l'île. Et puis, ça porte ses résultats. Parce que, malgré des hébergements qui se sont améliorés, mais qui ne sont toujours pas assez nombreux en termes d'hôtels, mais ça, c'est un sujet récurrent, il y a beaucoup d'hébergements autres. Et je crois que tout le monde fait des efforts pour que la Guadeloupe se développe en terre touristique. Et on le voit dans les chiffres. On le voit dans les chiffres. À part des épiphénomènes, avec la sargasse notamment, mais qui va devenir quelque chose de récurrent et qui sera traité un jour, forcément. Je crois que la Guadeloupe a des attraits. La Guadeloupe, comme la Martinique ou les Antilles régionales, ont été assez dénigrés de par le passé, sur la qualité d'accueil, etc. Mais quelque part, ce qui est intéressant à voir dans les chiffres, c'était les chiffres qui étaient communiqués par le CTIG hier, il y a de plus en plus de répétiteurs, c'est-à-dire de gens qui reviennent. Donc ça veut dire que s'ils reviennent, c'est qu'ils ont été satisfaits, ou alors ils sont masos, mais je ne le pense pas. Donc ils ont été satisfaits la première fois et ils reviennent. La Guadeloupe a vraiment compris, Olivier Bénard, selon vous, que son développement passe par le tourisme ? J'ai écouté les discours, encore une fois, ça fait quelques années. Moi, j'avais vécu un passage il y a une vingtaine d'années où je pense que c'était moins compris. Et je pense, là, ce qui me frappe depuis quatre ans, c'est que la Guadeloupe, l'intégralité des acteurs de la Guadeloupe, je ne parle pas uniquement que des politiques, je parle aussi des socio-économiques, je parle des hôteliers, je parle de l'ensemble et de la population en règle générale, en termes d'accueil. Je pense qu'il y a eu quand même une perception en disant que le tourisme, c'est quand même quelque chose d'important et c'est une base de notre développement. Une vraie prise de conscience. Oui, et je trouve notamment, je vais vous faire un aveu, je trouve que l'accueil des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens est quand même... qui a été dénigré, je parle tout à fait en toute transparence et c'est nettement amélioré et puis les touristes sont bien accueillis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent et puis ils reviennent. Donc ça veut dire qu'ils sont bien accueillis. Très bien. Olivier Bénard, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de m'avoir invité et puis bonne continuation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada